Et coucou, c'est les successeurs de Disney et on se retrouve encore une fois pour un petit top 3 de choses, de films, enfin plutôt de moments dans certains Disney qui nous ont un peu effrayés. Un peu choqués, effrayés, voire carrément fichés la trouille. Ouais, tout à fait. Donc vous avez tout le reste des vidéos qu'on a fait de ce style dans la petite fiche en haut, on en a fait pas mal, aussi bien dans mélanger Disney, pas Disney, tout comme des moments tout simples, comme le dernier épisode où on a parlé de monstros et on va pas en parler parce que j'ai été chapeur. J'ai déjà fait pipi dans ma culade. Donc voilà, si, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit message en dessous, si vous avez des choses qui vous ont fait peur, comme ça on essaiera de, si on connait pas le dessin animé. Bah de les intégrer dans une prochaine vidéo et puis de voir aussi également le dessin animé si on l'a pas vu. D'ailleurs ce qui nous a fait commencer cette série, j'en ai déjà parlé mais pour ceux qui n'auraient pas vu la toute première vidéo où on en a parlé, ce qui nous a fait commencer cette petite série de choses qui nous ont choqués, c'est le fait qu'on a parlé de Coraline et que vous, beaucoup d'entre vous, ça vous est choqué parce que vous les avez vues peut-être un peu jeunes. Alors que nous on avait bien aimé, même si on avait trouvé ça bizarre. Donc voilà, et au final il faut comprendre pourquoi ça fait peur avec, sans spoiler, à la fin, voilà. Voilà, on commence par notre premier, alors il s'agit, donc tu en avais parlé dans l'épisode précédent, donc c'est un peu un mélange, à la fois. Ah non mais lui il était flippant là aussi. La tête du cocher comme, des enfants, alors là vous avez les cheveux qui se pointent comme un, ils changent totalement de visage quoi. Il est tout rouge, il a les yeux énormes. Il n'y a rien qui fait plus peur aux enfants que ça. Une modification de visage. Stromboli peut faire un peu peur mais c'est pas dans le même truc, c'est plus dans le côté, non tu restes avec moi, t'es mon esclave. Là c'est carrément une modification du visage, c'est comme dans un dessin animé, je ne me souviens plus du nom, c'était une petite chenille. C'était des petites chenilles, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne vais pas m'y attarder parce que je ne sais même pas si je vous trouverai des illustrations. Mais c'était deux petites chenilles qui se font avoir par un extraterrestre, c'est très bizarre, qui ont pris la forme de sa maman et donc du coup ça m'a fait très peur. Parce que quand on est petit et qu'on voit que notre maman n'est pas notre maman, qu'elle a les yeux verts et qu'elle veut nous attraper, il y a un problème de confiance. On en avait parlé il y a très 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 longtemps, je t'avais montré des images, les dessins animés à montrer aux enfants et tu m'avais dit mais oui ça me rappelle quelque chose et tout. Avec des extraterrestres sur une autre planète, X, Y, Z, ils s'appelaient et ils voulaient manger, voilà et ils sont arrivés sur cette planète bizarre qui est la Terre. Bon on ne va pas en parler plus longtemps. Mais bon voilà c'est le moment où un visage qui paraît normal ou amical se transforme pour un enfant, c'est terrifiant et moi je me souviens que j'avais eu peur. Même quand il se transforme en âne. On va surtout parler de la transformation en âne qui est super malsaine, quand on les voit petit à petit se transformer, enfin l'ami à Pinocchio. Comment il s'appelle déjà lui ? Le pire c'est que je le savais il y a quelques mois parce qu'on en avait parlé. Je m'en rappelle plus. Je sais que les autres c'est Grand Coquin et Gideon que j'avais du mal à retenir, maintenant lui je ne sais plus. Mais voilà et puis à la fin quand on les voit tous, ils en, ils en pour les envoyer dans les mines de sel, on les voit se faire enfermer. Pinocchio, si vous êtes jeune et vous l'avez vu jeune, dites nous vous vos réactions. Après je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont marqué, oh mais moi je n'ai jamais été choqué de ma vie dans un anime. Bravo à vous, vous allez être plus tard quand vous serez adultes, des gens, pas sans sentiments, mais des gens qui ont, voilà, qui n'auront pas de sensibilité de ce côté-là. Je ne sais pas si je vous plains ou si je vous admire, mais je ne sais pas, je trouve presque ça dommage parce que c'est important que les enfants soient touchés par des choses. Et puis surtout que là il y a une morale, quand même. Ah bah à Pinocchio il y a une sacrée morale, oui c'est sûr. Ou tu as le droit de tout casser, ou tu as même le droit de fumer, on ne verra plus, on ne verra pas les affumer dans la Reine des Neiges 2, je peux vous le dire. Ça serait drôle. Alors Elsa ne sera pas en couple. Elle dit Anna tu fumes un pétard avec moi. Oh mon dieu. Et Olaf, fais tourner Olaf. Là on part un peu loin. Ouais non mais. Donc voilà il y avait vraiment. Non mais c'est vrai que tu voyais des choses avant que tu ne verras plus jamais maintenant. Voilà mais c'est sûr et puis cette scène. Et moi je trouve que c'est dommage dans un sens. Ah mais cette scène moi elle m'avait. Mais cette scène elle est particulièrement. Et faisons un. Malsaine en fait. Faisons un petit aparté pour parler du film Pinocchio qui était sorti quand on était un peu jeune. Que j'avais pas vraiment vu. Mais je sais que la scène de transformation était encore plus dégueulasse. Ah ouais. C'était à moitié un morphing. À moitié, à moitié de la stop motion. À moitié marionnette. Et tu voyais la tête qui... Bah je vous le mettrai en extrait. Mais attention sautez dans 10 secondes. À partir de là. Voilà. Parce que je vais passer l'extrait. Et sérieusement ça fait peur. Si vous avez peur des marionnettes. 1, 2, 3. Voilà. Vous voyez l'extrait. Il est beau hein. Je sais même pas si je vais avoir survécu au montage. Voilà. Donc on attend un peu pour ceux qui ont peur soient revenus. Voilà. C'est bon vous êtes ? Voilà. Vous êtes pas mort. Voilà. Vous êtes pas mort. Mais je le montrerai à la princesse. Parce que je sais pas si elle s'en rappelle. Non ça me dit rien. Je vais le préparer sur mon ordinateur de côté là-bas. Voilà. Comme ça. Comme ça on verra bien. Donc voilà. Et vous. Si vous avez vu ce fameux film. Dites nous. Parce que moi je l'ai vu qu'une fois. Il m'a assez perturbé. Comme ça. Surtout que Pinocchio. Lui on a moins peur pour lui. Parce qu'il se transforme qu'à moitié. Comme il est en bois. Oui. Mais c'est vrai que son copain. Quand on le voit. Qu'est-ce qui m'arrive ? Il est sabot contre le visage. Ça ne fait pas du tout la transformation de Cusco par exemple. C'était justement. C'est parce que c'est trop bien détaillé. Voilà. Je l'ai trouvé. Je vais mettre pause pour te le montrer après. On ne va pas tout mélanger. Mais voilà. Et enfin. Le troisième. Deux. Le deuxième. Oh là là je suis perdu. Ah. Ah c'est Gem. C'est la pêche. Ah oui le requin. Alors on en a parlé dans les films pour enfants oubliés ou à regarder. Il est génial. Mais moi j'ai été perturbé par ce requin. C'est vrai que cette scène là elle est. Vous voyez on ne sait pas trop d'où ça vient. Non. C'est un espèce de pêcheur automatique. Mais il y a deux choses. Et avec le harpon là qui lance le harpon dans la pêche. Il y a deux choses dans James et la pêche géante. Et on va en parler là parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les deux. Mais voilà. C'est un espèce de requin. Moi quand j'étais petit je pensais que c'était une des langues magiques. Pour ceux qui n'ont pas vu le film ça va faire bizarre. Mais allez le voir parce que c'est vraiment un super film. Il y a deux moments qui m'ont fait peur. Qui vous feront pas peur si vous avez 15 ans quand vous allez le voir. Attention moi je l'ai vu j'avais peut-être 6 ans. Et voilà il y a une espèce de requin qui débarque de nulle part. On pense qu'il y a des objets magiques sans trop spoiler. Qui ont été lâchés dans la nature. Et qui ont transformé certaines choses. On suppose que c'est un requin qui a été transformé. Ou un sous-marin. C'est une espèce de machine en fait. C'est tout mécanique. Comme c'est une machine qui n'existe pas dans le monde réel. On pense que c'est une espèce de pêcheur automatique. Qui attrape les poissons. Et qui recrachent que des têtes de poissons. Et d'ailleurs ça c'est très bizarre. Parce que ça fait très... Ça ressemble beaucoup à ce que... Piquette et éponge. Donc les tentes à James. Lui donner à manger. C'est pour ça que beaucoup de gens disent une théorie. Comme quoi si ça se trouve tout se passe dans la tête de James. Parce qu'il y a beaucoup de rapprochements avec sa vie. Moi ça m'avait fait assez peur. Parce que c'est des dents et des dents. Et des dents qui tournent et qui retournent. Enfin c'est horrible quoi. Et en plus le truc il les harponne. C'est ça il les harponne. Moi c'est vraiment le harpon qui traverse la pêche. Et puis c'est super bien fait. On va le... Enfin le... Je sais pas comment le faire. Mais c'est un film qui est vraiment génial. Mais moi ce qui m'a fait le plus peur... Enfin pas vraiment... L'araignée ? Non. C'est... Le rhinocéros. Et le rhinocéros on sait pas ce que c'est. On sait pas si c'est l'orage. On sait pas si c'est le cancer peut-être. Parce qu'en fait piquette et éponge se servent de... Tes parents ont été emmenés par le rhinocéros. Donc ça peut être une maladie. Ça peut être vraiment l'orage. Parce que c'est représenté par un... Tu l'as jamais vu comme une maladie moi. Voilà. Non mais c'est juste une idée. Mais ouais pourquoi pas c'est vrai. Et c'est super bien foutu. Parce qu'en fait on voit vraiment... Je peux rien vous dire. Mais en tout cas quand on le voit. C'est vraiment une ombre noire qu'on voit courir dans les nuages. Qui sort petit à petit dans les nuages. Avec des gros yeux jaunes. Avec des gros yeux jaunes et des éclairs. Et ça fait vraiment 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 peur. Ouais c'est vrai que celui-là... Je me rappelais pas du rhino. A moins que ce soit une rhinopharyngite. Non. Enfin voilà. Ça fait très... Ça fait... Je dis... Je me souviens pas m'être forcément caché. Mais je sais que j'étais... Le rhinocéros. En plus. En plus Ajeva qui l'en parle c'est vraiment... Le rhinocéros. Alors toi t'es... Mais un film qu'on vous conseille encore une fois. Franchement ouais. Des musiques à tomber. Moi j'adore la musique de fin. James. Enfin elle est vraiment géniale. Voilà. On vous conseille ce film. Et le rhinocéros. Mais il est magnifique. Il est super classe. C'est vachement bien fait. C'est sûr. Ça on peut pas nier. Et enfin le dernier de ce petit top. Il s'agit de... C'est vrai que lui il fait... On en a parlé il y a pas longtemps. En fait j'ai pensé au barracuda de Nemo. Qui me faisait un peu peur. Barracuda de Nemo je sais que j'étais assez jeune quand il est sorti. Je me cachais. J'avais vu la première fois à chaque fois. Quand il arrive avec les dents l'expert. Ah ouais je me cachais. J'évitais de regarder. Mais alors. Le barracuda. Enfin le brochet plutôt. C'est un brochet ouais. De Merlin. De Arthur. Ah non mais pourtant on le voit que sur trois angles différents. À un moment même moi il me faisait rire. Parce que t'avais l'impression qu'il était vénère. Tote 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 tote. Et pourtant voilà il est pas méchant il veut manger du poisson quoi. C'est tout. Il n'y a rien d'horrible à ça mais qu'est-ce que tu t'en rappelles toi ? Alors moi j'ai juste demandé je me rappelle à ma maman. Est-ce que c'est gros un brochet ? Mais genre je voyais ça gros comme un requin moi en fait tu vois. Ouais. Elle m'a dit bah c'est gros oui c'est assez gros. Et après j'ai appris que ça vivait dans des lacs. C'était un poisson de douce donc c'était pas non plus si gros que ça. Bah voilà comparé à un requin tout était relatif quoi. Non mais c'est vrai quand on se met à la place d'Arthur. Il m'avait bien fait flipper celui-là. Quand on se met à la place d'Arthur. Oui. J'aimais pas. J'aimais bien donc le moment où il y avait la grenouille. Le moment où il passait dans les herbes avec sa chatouille. Ouais. Et après quand lui il arrivait. Ah non non mais je me rappelle que lui je suis sûr que. Tu sais tu te rappelles il faisait le petit coup là avec la flèche. Il avait la flèche dans la bouche là. Oui. Et il passe tu vois l'ombre et l'autre il dit. Attends je vais passer là. Ouais ouais ouais. Et tu sais et après il surgit derrière et c'est là en fait. Ah non mais c'est ça fait ça fait moi j'avais super peur. Pour dire tu sais comment je me rappelle que j'avais peur. Parce que quand je re-regarde ces films. Je me dis tiens je me souvenais pas trop de cette scène. Bah oui parce que je m'avais caché. Du coup il y avait des détails que je me rappelais plus. Ah ouais. Et donc. Non je regardais tout mais c'est vrai que t'étais jamais bien à l'aise là. Voilà. Ce passage là. Et c'est pour ça que au début je voulais mettre le barracuda de Nemo. Mais c'est vrai que. Les dessins enfin c'est un dessin. Les requins font longtemps peur quoi. C'est juste que le barracuda était vraiment filmé très rapidement et tout et tout. Donc voilà pour ce petit top 3. Comme on dit c'est vraiment des petits moments. Parce qu'on allait pas. Bon on va pas parler du film entier juste pour un truc précis. Donc dites nous ce que vous si vous les connaissez ça vous avez fait. Parce que voilà moi je sais que ce barracuda quand à chaque fois je regarde Merlin. Je me dis putti ouais. Je comprends pas qu'il me faisait peur quoi. Même s'il est pas méchant. Il veut juste manger. Bah c'est ça. Et ben voilà on a fait le tour de ce qu'on voulait vous montrer. Toujours n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Des idées de films qui vous ont... Ou à nous proposer des choses qui... Même hors Disney bien sûr. Même film parce que toi d'ailleurs t'avais parlé dans notre premier vrai top, gros top. On avait parlé d'E.T. Mars Attacks etc. T'avais parlé de l'arrachage de coeur d'Indiana Jones. Voilà je ne te le rappelais tu vas faire des cauchemars. Merci Prince. Mais je sais mais tu sais quoi. Quand je regarde actuellement Indiana Jones. Je ne regarde pas cette scène. C'est vrai ? Non. Qu'est-ce que tu fais du coup ? Je me cache. Mais voilà sinon. Alors que je sais qu'on voit rien. Bah ouais mais... Mais il y a une ambiance. Ah mais l'ambiance du deux est très spéciale. Et du coup... J'ai envie de les revoir d'ailleurs. Je me cache. Il faudrait que je les regarde. On les regarde tous. À part le dernier. Donc voilà. Ouais ouais ouais. Si vous voulez plus de petits détails sur cette histoire de princesse avec Indiana Jones. On en a vraiment bien parlé dans la vidéo que vous trouverez dans l'affiche aussi. Qui était notre... On l'avait fait au début. Enfin... Ouais c'était l'une des premières qu'on avait fait. C'était l'une des premières vidéos qu'on avait fait de ce style là. Voilà. Et n'hésitez pas aussi. On en avait fait. Vous êtes souvent à nous demander quels sont les Disney qu'on a le plus détestés. On a fait un top des flops entre guillemets. Aussi dans l'affiche. Où on en a bien parlé. Il y a beaucoup de deux. On peut vous le dire. Surtout du deux. Et voilà. On se retrouve très bientôt. Bisous. Salut. Salut.